Pour moi c'est important de diversifier, là on est sur une culture qui est pérenne, si tout voit bien, moi j'y saurais plus que les bambous seront toujours là. Pour moi c'est vraiment important pour les producteurs qu'il n'y ait pas d'investissement matériel. Aujourd'hui la demande sociétale elle est sur ce type de produit là, on voit si on rentre sur des centres Ikea ou des choses comme ça, aujourd'hui le nombre de références en bambous c'est énorme, donc on se dit pourquoi nous on va produire quelque chose où on est soumis à des contraintes environnementales, et à de la concurrence, on ne va pas dire déloyale, mais qui est énorme, alors qu'on est capable de produire des plantes comme celle-ci, où aujourd'hui il n'y a pas de ravageurs connus, qui quand même se débrouillent dans pas mal de conditions pédoclimatiques. Si on trouve des sociétés un peu intéressantes, où on arrive à trouver des contrats sur 15 ou 20 ans avec un prix fixe, aujourd'hui je pense que déjà on travaille beaucoup plus sereinement au niveau économique. Notre modèle de base, c'est un modèle de diversification agricole, pour des agriculteurs qui voudraient planter plutôt à minima 5 à 10 hectares, parce qu'on est quand même sur une culture industrielle, où il faut de la biomasse et qui est mécanisée, donc l'outil de mécanisation on ne peut pas le faire déplacer pour un hectare. Donc on est quand même sur des surfaces de cet ordre-là, mais modèle de diversification pour l'agricole. Voilà, sur un modèle qui a l'avantage de ne pas demander de l'investissement pour la mécanisation, puisqu'on fait sous-traiter la récolte. Et sur un modèle où l'avantage, pour moi, c'est que c'est une culture pérenne et qui demande en fait, une fois que c'est installé, peu de travail au niveau de l'agriculteur. Le travail principal, ça va être la gestion de l'irrigation. Pour moi, c'est vraiment important pour les producteurs qu'il n'y ait pas d'investissement matériel. Parce que mine de rien, souvent ils regardent les marges, etc. Mais les charges de structure qui sont inhérentes à la culture, c'est-à-dire tout ce qui est matériel spécifique, les chaînes de lavage, de récolte, etc. Ça vient après dans la réflexion. Or là, pour moi c'est primordial parce qu'il n'y a pas de faux frais. L'investissement, il est limité à la plantation et à l'irrigation. Le reste, c'est de la sous-traitance. C'est inclus dans la marge brute, quand on a calculé le coût de marge brute par exemple. C'est important. Pour un producteur, pour moi c'est primordial. Bonjour, moi c'est Hervé, on est sur la commune de Cravencer dans le Gers. Donc j'exploite ici 135 hectares, principalement la viticulture, 35 hectares de vignes, 30 hectares en grande culture. On a 20 hectares de Miscanthus et j'ai fait le choix de planter 5,5 hectares de bambou l'an dernier, enfin en fin 2022, avec Horizon pour diversifier un peu l'exploitation. Donc ce que j'ai toujours fait depuis que je me suis installé en 2019. On a essayé justement de choisir une parcelle qui est un peu isolée. La partie qui n'était pas isolée, on a planté une haie aussi la même année que la plantation des bambous pour justement à moyen terme avoir un pare-vent tout autour de la parcelle. Alors ici on est sur des terres, sur des boules bennes. En plus vieux mitré, on est plutôt sur du 800 à 1000 mm par an, chose qui a un peu changé depuis deux ans, puisqu'on arrive à 1200 mm par an. J'ai deux lacs au linaire, donc j'en ai dédié un pour la culture du bambou. Par contre en termes général, oui, sur l'exploitation, on est un peu plus limité avec la ressource anoreuse. L'historique ici, on a toujours été sur de la monoculture de maïs, donc depuis 20 ou 30 ans, je ne sais pas exactement. Et on a choisi cette parcelle parce qu'elle est légèrement en pente, donc ce qui va permettre à l'eau mine de rien de jamais stagner. J'ai la ressource anoreuse qui est juste à côté, donc c'est un point aussi important. C'est là aussi où on a fait toute la station pour le goutte-à-goutte. Un point important aussi qui était pour moi de l'avoir à côté de la maison pour faire justement le suivi de ces cultures qu'on ne connaît pas trop, donc je préférais les avoir sous les yeux. L'idée quand même principale, comme moi j'ai toujours fait depuis mon installation, c'était vraiment de diversifier les cultures. On se rend compte malheureusement, du moins pour mon cas, dans mon contexte, sur mon exploitation, toujours pareil, c'était compliqué de continuer avec des cultures classiques, comme on peut faire maïs, tournesol, quoi que ce soit, avec justement des entrants qui avaient quand même nettement augmenté, des prix de vente très aléatoires, et des rendements qui sont assez limités quand même, avec comme je disais une ressource en eau qui est faible. Donc pour moi c'est important de diversifier, là on est sur une culture quand même qui est pérenne, si tout voit bien, moi j'y serais plus que les bambous seront toujours là. Et ça permet quand même un revenu confortable, ça permet de viabiliser, on va dire, l'exploitation. Au travail du sol, donc on est parti sur un travail du sol, simplement sur la ligne de plantation, donc avec un décompacteur et un sous-soulage avant plantation, et un coût d'une herse rotative sur la ligne de plantation. Donc on a travaillé 1,50 m avec des outils de la vigne, sur l'endroit où on allait planter, et après donc on a déroulé le goutte à goutte le long des pieds, donc une partie en enterré, une partie en aérien. Et après l'interran n'a pas été travaillé, par contre on y a semé un couvert la première année, juste après la plantation des bambous, donc un couvert de fèvre rôle simplement la première année, avec un peu de veste, que l'on a détruit au printemps l'an dernier, et on y a ressemé un sorgho par-dessus, toujours dans le but de faire de la matière en suivant, et voilà, on n'a pas pu ressemer par contre un couvert l'hiver dernier, à cause de la météo qui a été aussi un peu capricieuse, donc là on est sur un couvert spontané on va dire. En termes de charge de travail, on est quand même assez limité, puisque là on le voit, à partir de l'année prochaine on ne pourra plus passer avec des engins mécaniques, donc en fait on va laisser faire la nature si on peut dire. Nous on a l'avantage d'avoir la fertilisation, donc l'irrigation par le goutte à goutte, donc en fait tout ce qui est amendement on va l'amener en liquide, c'est tout géré avec la station que l'on gère par téléphone et tout, donc c'est quand même assez simple, on déclenche l'irrigation par téléphone, donc on est quand même sur de la... c'est pas trop compliqué on va dire. et voilà après en termes de c'est un peu long à la mise en place, on va dire la plantation, le déroulage de goutte à goutte, mais une fois installé, on n'y revient plus avant un moment. Alors là on est sur deux modalités en fait, donc on a une modalité moyenne, donc des bambous qui vont être plutôt destinés sur de la biomasse, qu'on va venir ensiler en fait, enfin avec des ensileuses un peu spéciales, mais assimilables en fait à de l'ensilage, donc là on va être sur les premières récoltes au bout de la cinquième année, la partie géante, donc dans laquelle on est, on va rechercher des bambous plus grands et avec des diamètres beaucoup plus importants, donc on va commencer à récolter au bout de 6-7 ans, pour avoir des diamètres suffisants. Donc il faut un peu de temps effectivement avant la mise, avant la première récolte, mais ça peut valoir le coup de patienter, sachant que ça demande pas quand même, ça demande pas beaucoup de travail, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, non je suis content d'avoir les deux, ça permet de voir quand même la différence de développement, après on n'est pas du tout sur les mêmes types de bambous et de récoltes, et donc de produits final, donc non je suis content d'avoir essayé les deux, et on pourra voir la différence dans quelques années, c'est surtout ça qui m'intéresse. On a des contrats de vente de la biomasse, où en fait on est impliqué à hauteur de 10% sur la revente. Voilà, ça se passe comme ça. En fait l'idée de ces contrats, c'est que ce soit gagnant-gagnant, qu'on ait intérêt à aller dans le même sens, pour produire et pour vendre. Logiquement quand on est sur un pourcentage, on va dans le même sens. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Jordan, nous n'est ici, on est à Miramont-Sensac, sud-est des Landes. Donc sur l'exploitation, nous on est prioritairement éleveur-gaveur, producteur de foie gras. On a une centaine d'hectares, qui est 100% autoconsommé, pour la fabrication de l'aliment. On a un séchoir, on a le stockage, on fait maïs, soja, tritical en général, en rotation, 100% en semis direct sur le reste de l'exploitation, depuis bientôt 10 ans, ou un peu plus de 10 ans maintenant. A 2000 verres, on a planté une quarantaine d'hectares de miscanthus, dont on avait besoin pour la partie paillage du canard, à cause de la claustration. Mais parce qu'il y avait des débouchés un petit peu novateurs, qui m'intéressaient, et notamment tout ce qui est isolation maison, les bioplastiques, les choses comme ça, où vraiment il n'y a pas de marché, mais ça a tendance à tirer là-dedans, et essayer d'avancer sur ces dossiers-là, ça m'intéressait énormément. Et les 2-3 années de recherche que j'ai fait sur la fibre miscanthus, m'ont amené à chercher d'autres fibres qu'on pouvait produire en agricole, et j'avais vu quelques exploitations qui se lançaient dans le bambou. Alors j'ai cherché un interlocuteur de priorité française, et avec qui j'ai trouvé de la confiance pour démarrer dans ce projet, qui n'est pas quand même anodéen, et qui peut paraître un peu fou au premier abord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la société Horizum, avec qui on a... J'ai eu entièrement confiance au démarrage, et c'est comme ça qu'on a démarré ensemble, parce qu'ici on est vraiment une parcelle expérimentale pour eux, donc on est en train de travailler vraiment sur 17 variétés différentes, tout ce qui est travail et gestion de l'herbe, apport des effluents, avoir un peu de recul sur toutes ces variétés, que ce soit les entre-noeuds, les diamètres de chôme, tout ça. Donc ça me plaisait de développer cette culture-là, et voilà, toujours dans le but de rechercher de la fibre, pour remplacer un petit peu toute la pétrochimie, notamment dans tout ce qui est construction, construction essentiellement. Aujourd'hui, ça c'est encore confidentiel, oui, ça reste en interne avec Horizum, mais aujourd'hui, les grosses volumétries qu'il y a, au final, on vient remplacer du bois, tout simplement, parce que c'est pour la production de panneaux type OSB, donc aujourd'hui, les industriels qui font ce type de produit savent très bien travailler la fibre de bambou, parce que c'est exactement les mêmes outils industriels que sur du bois. Après, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à aller chercher, mais dans un premier temps, vraiment, pour lancer la filière, il faut partir sur des produits, des monoproduits, où on engage vraiment nos surfaces, et après, une fois qu'on a assez de surfaces pour répondre aux industriels, on peut commencer à chercher un peu à gauche, à droite, des produits un peu plus intéressants, comme c'est en train de se faire, ils sont en train de travailler dessus, tout ce qui est panneaux isolants maison, ça peut être des substrats de culture, des supports de substrats pour les cultures hydroponiques, des choses comme ça, après, il peut y avoir de l'extraction de silice organique dans les feuilles pour tout ce qui est pharma, des choses comme ça, donc vraiment, il y a des produits assez techniques à faire à partir du bambou, même après, sur les bambous géants, tout ce qui est bois de construction, pour les lames et les collets, pour les parquets, pour les bardages, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites, mais aujourd'hui, on ne va pas se leurrer, c'est qu'aujourd'hui, en France, ce n'est pas assez développé, donc on ne va pas dire que c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, il faut partir à un marché où on est capable de rentrer avec notre matière et coller à l'outil industriel, et puis une fois qu'on sera bien en place, c'est d'aller chercher des marchés beaucoup plus intéressants, avec des industriels, peut-être, qui vont venir coller à notre matière à nous. Moi, je me dis que... Je me posais la question depuis un moment, on voit qu'on a des aléas tous les ans, là, on le voit encore cette année, nous, pour semer ici dans le Sud-Oise, c'est quand même assez compliqué, on a des gros épisodes pluvieux, là, on a pris, je ne sais plus l'écumule depuis octobre, mais c'est feramineux, quoi. Là, c'est... Vraiment, pour travailler les parcelles, c'est compliqué, on a de plus en plus de ravageurs, on voit sur les soja les punaises, nous, ici, sur le maïs, on a les topins, on a plein de parasites comme ça, où on essaie de lutter chimiquement à chaque fois contre, mais on voit que tous les ans, ça se multiplie, et on a des attaques de plus en plus conséquentes, donc c'est ça qui fait réfléchir aussi. Moi, j'en avais mort un petit peu de travailler le sol, de prendre des abats d'eau, de me retrouver mes terres dans les fossés, donc c'est pour ça qu'on était passé en semis direct, mais aujourd'hui, voilà, la culture du maïs, ça reste la culture du maïs, qu'on a face à un labours en direct ou quoi, on est soumis à un marché aussi mondial, et ça, c'était quelque chose qui m'énervait un petit peu, même si moi, je l'autoconsomme, mais aujourd'hui, celui qui ne l'autoconsomme pas, avant tout, on est des producteurs, on n'est pas des traders, donc ça me gonflait un petit peu ce système-là, et voilà, je trouvais qu'aujourd'hui, la demande sociétale, elle est sur ce type de produit-là, on voit, si on rentre sur des centres tricaires ou des choses comme ça, aujourd'hui, le nombre de références en bambou, c'est énorme, donc on se dit, pourquoi nous, on va produire quelque chose où on est soumis à des contraintes environnementales et à de la concurrence, on ne va pas dire déloyale, mais qui est énorme, alors qu'on est capable de produire des plantes comme celle-ci, où aujourd'hui, il n'y a pas de ravageurs connus, qui quand même se débrouillent dans pas mal de conditions pédoclimatiques, et voilà, si on trouve des sociétés un peu intéressantes où on arrive à trouver des contrats sur 15 ou 20 ans avec un prix fixe, aujourd'hui, je pense que déjà, on travaille beaucoup plus sereinement au niveau économique. L'inconvénient, comme on ne connaît pas, nous, c'est la peur que ça aille chez les voisins, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit, mais aujourd'hui, le pépiniériste avec qui on travaille, il est formel, c'est que lui, aujourd'hui, il sait gérer un bambou, il sait le cantonner, c'est même le détruire, parce que c'était quand même l'une des premières questions qu'on s'est posées avant de commencer, c'est savoir si jamais notre projet n'était pas viable, est-ce qu'on était capable de détruire la plantation pour retrouver notre parcelle à usage agricole, donc ça, aujourd'hui, ils savent très bien le faire, alors voilà, on le garde quand même derrière la tête, je ne veux pas dire que demain, on va détruire la plantation, nous, on est là pour que le projet marche, donc on va tout faire pour que ça marche, mais on avait quand même cette question derrière, et Stéphane, notre pépiniériste, a quand même été très clair là-dessus, et c'est vrai que c'est quand même assez rassurant sur ces points-là, donc ça, c'était un gros point qui nous a fait nous lancer, après, des contraintes, après, je ne sais pas trop quoi dire, chacun gère son exploitation comme il le veut, mais c'est vrai que moi, je trouve ces productions-là quand même beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on nous demande, parce qu'aujourd'hui, on se fait taper dessus, on voit que ça ne va jamais, bon, là, on se fait taper dessus parce qu'on nous dit que ce n'est pas avec du bambou qu'on va nourrir la planète, c'est sûr qu'on ne va pas nourrir la planète, mais ce n'est pas avec une forêt de pin qu'on nourrit déjà non plus, pourtant, aujourd'hui, la forêt landaise de pin, elle est source d'économie énorme, pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'ameublement, on a besoin de plein de choses, et je ne vois pas pourquoi, si on est beaucoup plus productif sur une parcelle de bambou que sur une parcelle de pin, au final, si avec un hectare de bambou, on produit autant que deux ou trois hectares de pin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réduit notre empreinte au sol, donc c'est ça qu'il faut regarder aussi, je ne dis pas qu'il faut planter toutes les parcelles en bambou, mais peut-être qu'il faut planter à 10% en bambou et le reste en culture de consommation, ça, ce n'est pas moi qui vais dire comment il faudra élever l'agriculture en France, mais voilà, moi, c'est mon point de vue, après, chacun en fait, il en fait bien ce qu'il veut. Ici, donc, ouais, pluvieux, en fait, c'est ce qui est intéressant, et le bambou, c'est qu'on colle un petit peu en pluvieux avec ses besoins, c'est-à-dire que lui, il a les besoins plutôt là, sur début d'année, sorties d'hiver, début de printemps, c'est là où il programme ses pousses. Nous, ici, on a entre 800 et 1000 millimètres par an, avec le mois le plus pluvieux, c'est le mois de mai, où en général, on prend dans les 200 millimètres, donc au final, ça colle à ses besoins, donc ça, c'est ce qui est intéressant. Ici, cette parcelle-là, on est en terre noire, assez légère, plutôt sableuse, sur le reste de l'exploitation, tout ce qui est encore en culture, en culture de céréales, on est sur des limans argileux, avec 70% de limans et une quinzaine de pourcents d'argile, à peu près, et voilà, après, terre noire ici, moi, sur mon exploitation, je n'en ai pas énormément, après, on a des jolis plateaux à côté d'ici, mais voilà, ici, c'est vraiment la seule en terre noire que j'ai, qui est assez limitante en maïs, sans irrigation, c'est vrai qu'on a eu pris aussi des grosses gamelles, c'est pour ça que là, au final, de pouvoir irriguer que sur le pied-mer, sans avoir besoin de tout irriguer, déjà, on a besoin de moins d'eau, et après, le bambou est quand même beaucoup plus résilient qu'en maïs vis-à-vis de la sécheresse, donc ça, ça aide aussi, quoi. Donc, déjà, pour faciliter le travail vis-à-vis de l'herbe, on n'a travaillé que les bandes sur lesquelles on a planté, donc on a planté 400 pieds à l'hectare, c'est-à-dire, on plante un pied au carré, en 5 par 5, donc on a travaillé des bandes tous les 5 mètres, et on a fraisé ça sur à peu près 1 mètre, avec des routes à la bourre de vignes, on avait sous-solé au préalable pour que l'hérisome puisse descendre en profondeur assez rapidement, et après, donc, fraisé pour faire de la terre fine, et après, on a planté ça manuellement, aujourd'hui, ils ont développé une machine pour planter un peu comme la vigne, où c'est un peu mécanisé avec une personne sur un siège qui met les plans après que le sillon se soit ouvert, donc c'est facilité, et après, on a déposé le goutte-à-goutte en pied de bambou pour tout ce qui est déjà apport d'eau pour favoriser la reprise des plants et éviter la mortalité, parce que l'investissement est quand même assez important, donc si on peut maximiser la reprise, c'est quand même intéressant, et après, c'est pour favoriser tout ce qui est apport d'éléments minéraux, notamment les engrais qui passent uniquement par la voie fertilisation. Le bambou, en fait, il faut savoir qu'un bambou, une fois qu'il fleurit, il meurt, donc c'est pour ça qu'on a planté plusieurs variétés, parce qu'actuellement, on en a une qui a fleuri, donc c'est-à-dire, si on avait misé sur celle-là, au final, notre mise de fond, elle serait complètement perdue, donc le but, c'est de minimiser ces risques-là, donc une fois qu'il y en a une qui va péricliter, les autres vont prendre sa place, et ainsi de suite, donc là, ça peut aller jusqu'à que la dernière variété soit en place, et donc ça, aujourd'hui, on n'a pas trop de recul, mais il y a des variétés, ça fait 120 ans qu'elles n'ont pas fleuri, donc potentiellement, oui, plus de 50 ans, on espère, toujours. En termes d'entretien, les premières années, donc en fait, pour faciliter la gestion de l'herbe, donc sur le bambou géant, on a des gouttes à gouttes qui sont superficielles, donc on ne peut pas travailler, il y a un sens dans lequel on ne peut pas broyer, déjà, donc ça, ça limite énormément la gestion de l'herbe en pied de bambou, sur la partie bambou moyen, où les gouttes à gouttes sont enterrées, là, c'est pas compliqué, vu qu'on a un pied au carré, on peut travailler en croix, et là, on vient broyer quasiment jusqu'au pied, donc l'herbe, elle se gère facilement. Nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on était sur un précédent maïs, donc sur toutes les zones où on a planté le bambou, avec un petit, un petit tendaineur, j'avais sorti toutes les pailles de maïs, j'ai fraisé toutes mes bandes, où je voulais planter, et après, j'ai ramené toute cette paille de maïs, je l'ai ramené sur l'épimère, comme ça, ça m'a fait déjà un gros mulch pour gérer l'herbe, ça a géré l'herbe, gardé l'humidité, et après, en enterrant, on a planté successivement deux couverts, donc en semis direct, le premier, de mémoire, c'était une fèvre auld, qu'on a fauchée, et qu'on a endennée sur l'épimère, et le deuxième, c'était un sorgopiper, pareil, toujours dans le but d'entretenir déjà l'enterrant, de produire de la biomasse pour capter du carbone, amener de la matière organique au sol, et surtout aux pieds-mères, et faire de la matière pour endonner sur les pieds-mères, et donc ça, on a pu le faire que sur la première année, parce que la deuxième année, comme les rhizomes ont commencé à tracer, à ce moment-là, on ne pouvait plus travailler les interrants, parce qu'ils étaient présents, donc ça veut dire qu'on allait les abîmer, donc aujourd'hui, l'entretien, c'est uniquement du broyage sur la périphérie de la parcelle, pour gérer les bambous, vraiment les garder chez nous, on va dire, et puis pour garder ça à peu près propre, et après, par contre, dans les bambous, aujourd'hui, on ne peut quasiment plus passer, donc c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a que de l'herbe plutôt annuelle, donc tout ce qui est déjà panique, c'est terre digitaire, et après, on a quelques cochonneries au milieu, mais qu'on essaie de gérer plutôt à la main, en fauchage ciblé. Aujourd'hui, c'est que du broyage, on arrive à gérer un bambou, juste avec du broyage, pour le camp tourner en notre parcelle, si jamais il veut courir un peu plus loin, ça sera un coup de fissurateur, pour en fait couper les rhizomes sous terre, pour éviter qu'il continue de courir, et en fait, le rhizome qu'il aura traversé, vu qu'il n'a pas de photosynthèse, il aura pas assez d'énergie pour continuer, donc en fait, il va crever là, donc dans un premier temps, c'est du broyage, si jamais ça veut pousser vraiment trop vite, c'est un coup de fissurateur sur la périphérie. Après, ce qui va venir en plus en investissement, non, ce qui va varier d'un agriculteur à l'autre, ça va être le système d'irrigation, parce que le nombre de pieds, le coût des plants, et tout ça, ça va être identique d'un agriculteur à l'autre, si ce n'est qu'ils font des prélèvements de sol, toujours avant les plantations, on peut voir un peu l'état des sols, et savoir surtout faire coller les variétés au type de sol qu'il y a, parce que toutes les variétés ne s'adaptent pas à tous les sols, donc ils drive un peu les variétés par des analyses de sol, après ce qui va varier, c'est la partie irrigation, s'il y a déjà un réseau en place, s'il faut monter un réseau, si, je ne sais pas, si c'est pris sur une réserve, et qui a besoin d'un filtre à sable, parce que l'eau est plutôt pleine d'algues, des choses comme ça, est-ce qu'il faut déminéraliser, est-ce que, voilà, c'est plutôt le système d'irrigation qui va être la variable d'ajustement sur l'investissement, plutôt que la plantation en elle-même, après, toutes les plantations se ressemblent, c'est, voilà, la variable c'est l'irrigation, après, après, je ne vois pas, ceux qui peuvent être favorisés, c'est plutôt ceux qui sont proches de vignobles, ou de, ou de, ou de culture, d'arboriculture, parce que, c'est vrai que d'avoir du petit matériel, ça peut aider sur ce type de chantier, à travailler vraiment que des bandes, plutôt que des outils de 3 ou 4 mètres, ou plus, qu'on connaît en grande culture, donc ça, ça peut être un facteur favorable, pour la partie mécanisation, sinon, je ne vois pas d'autres variables. Après, sur la partie vent, on a toujours du vent, maintenant, on se rend compte qu'avant, on avait, le matin, ça démarrait plutôt tard, aux alentours de 10 heures, maintenant, on a du vent quasiment tout le temps, même un peu la nuit, dominante ouest, puisqu'on a l'Atlantique, qui n'est pas très loin, dominante ouest, mais ça tourne quand même assez souvent, donc ça revient souvent de l'est aussi, on n'a pas des grosses, grosses rafales, mais on a quand même du vent, du vent assez, assez, assez souvent, et ça arrive maintenant, qu'on ait des épisodes, ouais, quand même avec des rafales, et là, on voit que même, on a un bambou qui avait, là, on a un bambou qui a cassé ici, et ça, c'est quand même assez rare de le voir, et à part un phénomène de vent, je n'explique pas pourquoi, pourquoi il aurait cassé, parce qu'on a pris une tempête, là, il n'y a pas, il n'y a pas longtemps, mais oui, c'est des cycles de, c'est des cycles météorologiques, qui reviennent quand même assez fréquemment, maintenant, qu'on connaissait peu, et qu'on voit de plus en plus, ouais. Donc là, on est sur des bambous, ce qu'on appelle moyens, donc toute cette parcelle, où on teste plusieurs variétés, où on va, où on va cultiver ça, pour avoir le maximum de tiges, d'une hauteur de 6 à 10 mètres, on va venir récolter, enfin, on va dire, enciler ça, de façon mécanique, sortir du copeau, et ce copeau, après, on va l'utiliser, dans toute l'industrie du bois, de la plaquette forestière, au même titre que la plaquette forestière, pour faire, pour défibrer, faire des fibres, faire des panneaux de fibres, faire du carton, faire des bioplastiques, faire des fibres, pour le terreau horticole, etc. Voilà. Voilà l'objectif. Et nous, sur cette parcelle, chez Jordan, on teste, on a plusieurs modalités, où on teste plusieurs types de fertis, et où on teste plusieurs variétés. Voilà l'objectif. Alors nous, notre rôle avec Léandre, là, qui est apprenti, chez nous, c'est de mesurer, de mesurer la croissance, l'expansion, le rendement de la biomasse, et puis les différences entre les variétés, et entre les méthodes de culture. Alors là, juste pour la petite explication, en fait, un bourgeon de bambou, donc sur le rhizome souterrain, la taille et le diamètre définitif, est déjà dans le bourgeon. Une fois que ça sort, là, il a sa taille quasiment adulte, là, il ne va plus bouger. Voilà. Là, maintenant, il va déployer ses feuilles, etc. Il va stocker les sucres dans la canne, et il redistribuera ses sucres aux petits pour l'année d'après. Voilà. C'est un phénomène d'allaitement du bambou. On a notre pot d'origine qui était, alors j'essaie de pas, qui était, il faut que je le trouve, que j'arrive même pas à le trouver, qui je pense était là, ici, là. Et en fait, on voit des chômes, là, des jeunes turions qui sont sortis à 1m50, ils sont sortis du pot d'origine. Voilà. Et on est simplement en deuxième année après la plantation. Ce qui veut dire aussi qu'au-delà de tous ces turions qui sont sortis et qui ont vraiment bien tracé sur le rang parce qu'on avait endenné beaucoup de matière, on sait que le rhizome, il va déjà plus loin et que potentiellement, l'année prochaine, il va aller encore plus loin. Donc, voilà. Quand moi, je vois ça, franchement, je suis super contente. Parce que là, au bout de un an et quelques mois, c'est super. Ça, c'est un super résultat. Super résultat. Là, on est sur du... Là, on est vraiment sur le Bicéti. C'est notre... C'est une de nos espèces qui, on va dire, qui peut passer à peu près partout dans tous les types de sol et toutes les conditions. Parce qu'en fait, le bambou, il est quand même assez malléable. En tout cas, les espèces de philostachis moyens sont assez adaptables. Il y en a certaines où on va pouvoir aller sur des sols un petit peu plus hydromorphes et d'autres où on va aller plutôt sur des... Enfin, on va pouvoir aller sur des terres à tendance calcaire ou voilà, avec certaines caractéristiques. Mais en règle générale, j'ai quelques espèces de philostachis qui peuvent passer dans beaucoup, beaucoup de conditions. à contrario, sur le bambou géant qu'on verra donc du coup de tout à l'heure, il y a des... Il y a certaines variétés, notamment une variété de bambou géant qui est destinée à l'alimentation qui est beaucoup plus capricieuse, qui a vraiment besoin d'un certain type de sol avec un certain type de pH qui ne va pas s'aclimater. Mais là, moi, je suis super contente de voir ça. On est vraiment dans l'objectif. Les variétés qu'on appelle géant, ils sont un petit peu plus hauts. Alors nous, les moyens, on est à 6-10 mètres. Là, ça peut monter jusqu'à 15. Et c'est des calibres un peu plus importants. Ce qui se passe, c'est que le géant, on le cultive plus à destination de la culture en chôme entier ou des pousses de bambou. On n'est pas vraiment, nous, sur ce modèle-là. Ce n'est pas notre fer de lance, on va dire, on est vraiment plus sur le modèle biomac. Ceci dit, on ne s'interdit pas de regarder ce que ça donne. C'est pour ça qu'on a fait des modèles géants pour tester les variétés, pour voir justement au niveau biomasse et puis au niveau pousse et puis pour anticiper certains marchés pour plus tard. Alors là, on est sur des géants mais qui, pour l'instant, ceux-là sont très, très tardifs. On est juste au début du débourrement, on a juste un petit turion qui sort là. On voit des deux côtés du plan, on voit les deux tuyaux de goutte-à-goutte. Le goutte-à-goutte, il nous sert à arroser ce qui est évident mais aussi à passer la fertilisation. On fait du deux en un et c'est vrai que le travail du producteur, du coup, il est quand même beaucoup plus simple. Dans la parcelle, en fait, une fois que la première année est passée et qu'on a commencé à tracer, on ne peut plus y passer. Il va falloir le boulot du producteur, ça va être gérer l'irrigation, la fertilisation et le tour de parcelle. C'est-à-dire, en fait, on va lui dire de broyer assez régulièrement pour éviter que ça se disperse et éventuellement passer un coup de sous-souleuse pour casser les rhizomes pour pas que ça s'étende chez le voisin. En fonction des variétés, si je prends celui-là qui est vraiment beau, même celui-là, là, c'est juste hallucinant. En fait, là, tu vois, ce plan-là, il est parti d'ici, il a déjà couvert de là jusqu'ici. Là, il a déjà couvert 4 mètres de rang et 1 mètre de large en un an. Donc là, il a... Et en plus, on le voit bien qu'il a tracé le long du rang et c'est là où on a mis le mulch. Donc c'était ce qu'on visait donc on est quand même content, on voit que ça marche. Et là, on est sur une autre variété. On est sur du géant, donc on est déjà, je pense, à 3 bons mètres en termes de hauteur sur une deuxième feuille. Moi, je fais 1 mètre 66, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le turion, quand il sort, quand on ne connaît pas la variété, c'est quand même un des indicateurs, enfin, un des indicateurs principaux qui te sert à différencier les variétés, le turion, voilà, par rapport à sa morphologie, sa couleur, etc. Et ça nous donne déjà l'idée du diamètre du chôme final. Donc, l'année dernière, il avait, il s'était peu développé, il avait fait quelques, quelques turions sur la première, sa première année de pousse, mais là, on voit déjà qu'il est en train de sortir des beaux, beaux turions, ici, ici, j'en ai vu un autre là, voilà, là ici, donc voilà, il est vraiment, alors ça fait partie finalement des variétés qui sont plus tardives, parce que là, on est fin mai, j'en ai qui sont sortis début avril, et lui, il commence juste à faire son travail. Parce que voilà, notre objectif, nous, c'est qu'ils aillent très large et très haut et le plus vite possible, parce qu'on a fait ce cercle vertueux où les chômes des années N-1, N-2 nourrissent les petits, donc plus on a de biomasse, plus on a de photosynthèse, et mieux on nourrit et plus on produit. Donc en fait, quand on rentre là dans un schéma comme ça où d'une touffe de 1m50 sur un pot, on arrive à faire finalement pratiquement 2m de diamètre autour du pot, avec des hauteurs de plus de 1m66, mais là, en fait, je suis super contente. C'est top. Par rapport au couvert spontané, on est en 2ème année, il y a la concurrence, en fait, pour moi, ce n'est plus de la concurrence, parce que le bambou, la 1ère année, on lui a permis de tracer en faisant du mulch, en broyant, en en dénant, vraiment en faisant de la biomasse en couvert sur le rang et du coup, une fois que la machine est lancée, on peut faire ce qu'on veut. Lui, il a toujours un an d'avance et au contraire, on va bénéficier du rendu de la biomasse sur le sol. Mais lui, de toute façon, personne ne va l'arrêter maintenant. Je veux dire, il est lancé. Quand on voit ça, là, voilà, là, tu as le bambou d'origine, ici, de l'année dernière. Voilà. Et en fait, tout ça, là, tout ce qui est un petit peu plus foncé et qui est en train de... C'est des turions de l'année. Tu vois, là, on est à plus d'un mètre du pied d'origine et je sais très bien que ça a tracé bien plus loin. Alors, il y en a un peu moins que sur la variété du départ, mais ils y sont déjà beaucoup plus gros. Donc, c'est un arbitrage entre le nombre et le diamètre. Mais on est encore sur du moyen, là. Vous avez quand des résultats en non irriguée ? Enfin, ça donne un peu quelque chose ? Alors, en fait, on le teste. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute une partie de la surface qui est non irriguée. Je dirais, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment on peut dire, l'année dernière, on a quand même eu pas mal de pluviaux, ce qui fait que ça fosse un peu la donne. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, en fait, sur une année de plantation, ils s'en sont relativement bien sortis. On va voir à l'usage et on verra vraiment. Là, je dirais, il faut le voir sur plusieurs années. Mais, en fait, l'irrigation, c'est notre outil de lissage de la production. parce que ça permet, en fait, d'apporter de l'eau en période estivale s'il y a un déficit hydrique et ça permet de la mise en réserve de la plante. Si tu n'as pas cette mise en réserve, tu n'as pas la production de l'année d'après. Et, en fait, on jongle comme ça. Parce que, sur la période printanière, on a les plus gros besoins. C'est là où vraiment la plante pompe parce qu'on sort tous les nouveaux thurions. Là, on va dire, grosso modo, à peu près dans toutes les régions de France, on va passer. Mais sur la période estivale, on a besoin d'un entretien de la biomasse, de la photosynthèse. Et si tu n'as pas d'irrigation, il peut y avoir du déficit de fonctionnement. C'est comme beaucoup de production ou comme le miscanthus ou autre. Si tu n'as pas d'irrigation, tu fais le yo-yo dans les rendements. Et nous, on ne veut pas ça. parce qu'en fait, pour le producteur et pour l'industriel qui est le client, on n'a pas intérêt à voir ça. On a intérêt à voir un maximum de lissage. Par rapport à l'irrigation, un bambou, il faut être très clair, le besoin d'eau du bambou, c'est essentiellement au printemps quand on a le développement de toutes ces cannes et de ces tiges sur une période très resserrée. Et donc, en fait, on construit toute la biomasse en ce moment. Donc, évidemment, sur la période de printemps, l'eau du ciel va satisfaire le besoin en nous. Donc là, pas de problème. Après, ce qui se passe, c'est ce que j'expliquais, c'est que les chômes qui sortent cette année et ceux de l'année dernière, ceux-là, cet été, en fait, ils vont stocker des sucres, faire de la photosynthèse, stocker des sucres pour venir l'année prochaine par le biais des rhizomes, nourrir les futurs turions. C'est-à-dire, on a ce phénomène, ce que je disais, parce que j'aime bien ce terme, on a ce phénomène d'allaitement. Du coup, j'ai un gros, gros intérêt à ce que ma biomasse aérienne photosynthétise correctement l'été d'avant. Voilà. Si je n'ai pas d'eau, si j'ai des stress hydriques, il est évident que la photosynthèse sera moins efficace et du coup, que je stockerai moins de sucre et que donc, mon rendement des années futures sera diminué. Et donc, je vais faire le yo-yo dans mes rendements. Donc, nous, ce qu'on demande aux producteurs, c'est que déjà, on soit dans des sols qui aient une RFU satisfaisante. C'est pour ça qu'on demande de la profondeur de sol. Ça, c'est la première des choses. C'est pour ça aussi que s'il y a un sol un petit peu lourd et que dès lors qu'on met des variétés adaptées, ça ne va pas nous poser de problème parce que ça va restituer de l'eau. On est là avec l'irrigation pour prendre le relais. Donc, on demande aux producteurs d'avoir un minimum de 1500 m3 par hectare et par an pour satisfaire des besoins primaires du bambou un été où c'est chaud et sec et dans des régions où on a en général 700 à 800 mm d'eau annuelle, on a besoin de cette eau l'été. Et après, on peut faire des exceptions sur des cas particuliers où on est dans des régions où il y a beaucoup plus d'eau ou alors où on est dans des situations particulières où on est sur une nappe naturelle ou près d'un cours d'eau où effectivement, là, par capillarité, l'eau va monter. Mais en règle générale, on est sur des besoins de 1500 m3 par hectare et par an minimum. Voilà ce qu'on demande aux producteurs. Le bambou, en fait, sur une culture irriguée, fertilisée, menée correctement, notre objectif, c'est 30 tonnes de matières sèches par hectare. Sachant que, voilà, on est conservateur là-dessus, on n'exagère pas. 30 tonnes de matières sèches qui vont être vendues, on a des lettres d'intention industrielle à 150 euros par tonne de matières sèches. Et si on cumule ces données-là de rendement prix et qu'on est un petit peu conservateur, voilà, qu'on est un peu précautionneux sur ces chiffres-là, nous, on estime un chiffre d'affaires de 3 500 euros par hectare et par an, y compris les coûts de commercialisation sur lesquels nous, on est impliqué à hauteur de 10%. Voilà. Et du coup, on estime sur nos business plans qu'on peut tirer un EBE de 2 500 euros par hectare et par an sur une bambousée irriguée, fertilisée et dans des sols qui correspondent à la culture de bambous. Voilà, je précise bien. je précise bien. Dans ces conditions-là, voilà ce qu'on objective pour les, l'objectif qu'on a pour les producteurs. Pour donner un ordre d'idée, quand on extrait, quand on récolte 100, enfin 30 tonnes de matière sèche de bambous, on exporte environ 100 unités d'azote. Voilà. Donc ça, plus le fonctionnement de la plante, en fait, le fonctionnement plus l'export, ça représente environ 100 unités d'azote et en termes de phosphore et de potasse, on est sur des chiffres qui vont dépendre du type de sol, etc., mais sur des chiffres qui vont être vraiment dimensionnés à la hauteur d'un verger, si vous voulez. Ce n'est pas des chiffres qui sont extraordinaires en termes de besoins. Donc on est sur des cultures qui ont des niveaux de fertilisation qui sont assez faibles et après, ce dont on n'a pas parlé, c'est les traitements. En fait, on n'a pas de ravageurs ni de maladies problématiques sur bambous et de toute façon, on ne peut pas passer dans la bambousée si ce n'est en aérien et donc, on n'a pas de traitements phyto. Voilà, il n'y a pas de coûts de traitement ni de travail de traitements phyto sur cette culture. Les seuls ravageurs qu'on peut avoir ou prédateurs, c'est les sangliers qu'il va falloir qu'on surveille parce qu'en fait, ils aiment les jeunes turions. En dehors de ces périodes-là, ils ne nous dérangent pas mais sur les jeunes turions, sur la pousse, il va falloir qu'on regarde pour qu'ils évitent de venir nous manger les turions. Et en termes de prédateurs, éventuellement, sur des tout petits plants, mais nous, ce n'est pas notre cas, les mulots. Mais nous, comme on fournit quand même des gros plants et dans des couverts où il y a déjà à manger, on n'a pas cette crainte du mulot qui viendrait manger les petits plants perdus au milieu d'un sol nu dans une parcelle. Un bambou, effectivement, on ne s'en débarrasse pas comme ça mais c'est tout à fait faisable de s'en débarrasser si toutefois on voulait s'en débarrasser au-delà de 20 ans de culture, ce qui pour moi n'est pas le but parce que quand on plante, l'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible sans frais. Si on voulait s'en débarrasser, comme j'ai expliqué, les jeunes chômes des années N-1 et N-2 vont nourrir les jeunes. Donc en fait, à chaque fois qu'on va couper tous ces chômes-là, on coupe la réserve pour nourrir les petits. Donc l'objectif, si on veut se débarrasser d'un bambou, c'est de venir faire une coupe rase au lieu de la coupe partielle qu'on fait nous tous les ans puisqu'on coupe normalement un tiers de la surface maximum. Là, on va venir couper toute la parcelle. On va attendre que le bambou repousse vraiment jusqu'à la limite du fonctionnement de la photosynthèse pour qu'il épuise bien toute la réserve qui a aussi dans les rhizomes. Et là, on va revenir broyer. Donc, on va le faire ça une fois, deux fois, trois fois si besoin. Et quand on aura épuisé ce manteau, enfin, cette réserve qui est sous le sol de réserve et de racines, à ce moment-là, on passe un coup de broyeur forestier qui vient détruire le chevelu et le réseau de rhizomes. Et à ce moment-là, on peut replanter. L'intérêt d'une bambousée, c'est que comme on est sur un végétal périn qui a de la chute de feuilles en permanence, on aura restitué beaucoup de matière au sol et en fait, on a des données à un scientifique qui montrent que la plantation d'un bambou sur 10, 20 ans, il augmente la teneur en matière organique des sols. C'est aussi un intérêt qu'il peut y avoir. Mais c'est possible de se débarrasser d'un bambou, oui, sans problème. Voilà. Par rapport au coût d'implantation, un hectare de plantation de bambou, enfin de plantes bambou, en sachant que nous, on fournit des bambous qui sont en conteneur de 10 litres, donc des gros pots qui font au moins 1,50 m de haut et qu'on plante en 5 par 5, donc tous les 5 mètres et 5 mètres sur le rang, ça fait 400 plants en hectare et ça coûte 6400 euros hors taxe. Ça, c'est ce que le coût, l'investissement au niveau du végétal et après, par rapport au coût d'implantation, il faut rajouter l'installation d'irrigation qui va avoir des coûts complètement variables en fonction de l'exploitation. Si on est déjà avec une borne dans le champ sur un réseau d'irrigation, il va falloir compter entre 2000 et 2500 euros sur le matériel de goutte-à-goutte puisqu'en fait, on fait installer des gouttes-à-gouttes, deux rangs de goutte-à-goutte on est plutôt sur des coûts qui peuvent monter à 4000, 4500 euros de l'hectare. Et enfin, par rapport au coût d'implantation, je dirais qu'il faut prendre en compte le fait qu'on demande un travail de sous-solage et de préparation sur le rang et éventuellement, ça faut vraiment le prendre en compte des apports de matière organique quand il y en a besoin. Mais malheureusement, la situation des sols français que je vois à l'heure actuelle me fait dire que dans la majorité des cas, il y a vraiment besoin de correction au niveau de l'amendement organique et dans certains cas au niveau des amendements calcaires ou minéraux. Donc là, c'est du coup, c'est du cas par cas par rapport aux frais d'implantation. Mais en règle générale, le végétal et l'irrigation plus les coûts d'implantation, il faut compter entre 8 et 10 000 euros de l'hectare sur les coûts d'implantation. Et ce que je te disais ce matin, c'est que les crédits carbone qu'on va aller chercher pour l'agriculteur en gros, ils compensent environ 7 000 euros de l'hectare pour le producteur. Mais ils ne vont pas tomber de suite. C'est-à-dire que c'est des crédits qu'on va aller chercher dès la plantation, mais qui vont être versés dans les premières années post-plantation. Voilà. Donc ça peut aider quand même le projet d'investissement. Et il faut savoir qu'au niveau régional et départemental, mais ça, encore une fois, c'est du cas par cas. Par exemple, le conseil départemental de la Dordogne, ils aident les plantations de bambous. La région Occitanie aide les plantations de bambous. Mais au cas par cas, il y a des départements et des régions qui aident dans les plantations de cultures émergentes comme le bambou. Donc là, après, chaque projet est différent et on aide à faire les businessmen comme ça. Donc Horizon, nous, on est une entreprise qui a été créée il y a deux ans avec une vocation sur l'impact au niveau climat, changement climatique. Et on a finalement, notre modèle, il est basé sur une diversification agricole. On cherche des agriculteurs pour planter une nouvelle culture qui est le bambou. Nous, en fait, on a un atelier de production, on a une pépinière qui est située à Majesques dans les Landes où on produit tous nos plants à destination des plantations chez les agriculteurs. Après, on aide les producteurs. Déjà, on les aide à sélectionner les parcelles d'un point de vue agronomique. On ne les fait pas planter n'importe où. Si le sol ne s'y prête pas, par exemple, si on a des sols trop superficiels ou vraiment des sols trop 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 hydromorphes, on va leur dire que non, il ne faut pas planter à cet endroit-là. Donc, on les aide là-dessus. On les aide sur la conception de la plantation et sur tout ce qui est suivi agronomique. On les aide à aller chercher des crédits carbone. C'est-à-dire qu'on est en cours d'habilitation par un label international qui s'appelle Gold Standard. On va chercher des crédits carbone pour compenser quasiment une grosse partie de l'investissement sur le plan. Et enfin, je dirais, dans notre modèle, on fait du suivi agronomique. C'est-à-dire que si l'agriculteur le veut, on peut les aider sur l'aspect technique, sur les premières années d'implantation. Et enfin, on a ce contrat de valorisation de la biomasse dans lequel on s'engage à prendre la totalité de la biomasse au producteur et où on est impliqué à hauteur de 10% sur la vente de la biomasse. On va chercher les clients pour la vente pour l'agriculteur. C'est ce que je disais. L'idée, c'est d'avoir un contrat gagnant-gagnant où tout le monde va dans le même sens. On a intérêt à ce que l'agriculteur produise et à ce qu'on vend de mieux les produits et pour lui et pour nous. En fait, en grosso modo, c'est ça le modèle horizon. Sur le suivi agronomique, c'est sur des prestations qui sont facturées et qui conditionnent par contre une garantie de revenu. C'est-à-dire, en fait, quand on a le suivi agronomique, nous, on s'engage de notre part à ce qu'ils aient, quoi qu'il arrive, un chiffre d'affaires minimum par hectare à partir de la cinquième année, à partir de l'âge où les bambous peuvent être récoltés. Voilà. Et après, au niveau de la conception de la plantation, effectivement, c'est un service qui est facturé. C'est une ligne à part. mais on est vraiment là pour les aider sur la conception et puis même sur la gestion de la plantation. En fait, nous, les plantations, on se limite pour l'instant sur le Grand Quart Sud-Ouest. Quand je dis Grand Quart, c'est Biarritz à Poitiers, Clermont. C'est vraiment une grosse zone. Et comme la biomasse de bambous, c'est une biomasse qu'on va aller, qu'on va essayer de déplacer le moins possible parce qu'en fait, on ne peut pas planter du bambou pour capter du carbone et faire l'inverse d'un point de vue logistique, aller faire des milliers de kilomètres à la matière première. Il faut être logique jusqu'au bout. Donc, la logique, c'est d'aller vendre dans un rayon de 200 kilomètres maximum aux industriels présents sur la zone. Et du coup, en fait, la logique de plantation, elle va se dérouler comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un producteur qui s'installe autour en général d'un industriel, on va essayer de grouper les productions sur ce noyau-là et dans un rayon de 200 kilomètres autour d'un industriel pour éviter de déplacer la biomasse sur des grosses distances. Sous-titrage ST' 501